Préparer nos vieux jours, ça peut se faire de plusieurs façons. Avoir un fonds de retraite au travail, c'est un bon départ, mais c'est pas toujours suffisant. Certains vont faire des placements, on sait que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Mais il existe, oui, d'autres options, comme par exemple la rente viagère. On en discute ce soir avec notre collaborateur, Jean-Sébastien Jutra, qui est planificateur financier. Salut Jean-Sébastien! Salut Simon! Première question, c'est tout simple, c'est quoi une rente viagère? Bien, c'est vraiment la question qu'il faut se poser quand on parle de rente viagère. Dans le fond, une rente viagère, c'est offert par des compagnies d'assurance. J'échange un montant d'argent, donc un montant d'argent que je détiens soit dans mon compte de banque, soit dans mon REER. Donc, je donne un montant à une compagnie d'assurance en échange d'un montant mensuel, d'un montant annuel, que j'aurai tout le restant de ma vie. Donc, tant que je vais être en vie, j'aurai ce montant-là qui sera mensuel ou annuel. Donc, j'échange l'argent contre une rente que je vais avoir toute ma vie. On s'entend, la hausse des taux d'intérêt, ça nous cause bien des maux de tête, on l'a subi, mais la rente viagère, c'est une des façons d'en profiter. Bien, en fait, ces produits-là sont bâtis sur les taux d'intérêt. Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça va être intéressant pour les gens qui achètent ce produit-là d'en avoir, en fait. Parce que si on recule dans les deux dernières années, Simon, ce n'était pas un produit qui était très, très, très populaire à cause que les taux d'intérêt étaient littéralement au plancher. Donc, on était mieux d'avoir des investissements traditionnels sur le marché boursier. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, bien, c'est une question qu'on a à se poser si ça vaut la peine d'avoir une rente viagère. Bien, d'ailleurs, là, est-ce que c'est une option qui est intéressante ou, en fait, à qui ça s'adresse? Ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a un enjeu que, quand on donne la rente viagère, bien, on donne des liquidités en échange d'un montant. Je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui ont, un, qui ont très peur du risque. Donc, les gens qui ont très peur du risque, ça peut devenir intéressant parce qu'on a un montant qu'on est garanti qu'on va recevoir. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais pour des gens aussi qui ont envie de diversifier leur stratégie d'investissement. Donc, ça ne veut pas dire que, Simon, quand tout notre argent doit être sur le marché boursier ou tout notre argent doit être dans notre compte de banque. Donc, ça peut faire partie de notre stratégie de diversification. Ça peut être la partie sécuritaire ou une partie sécuritaire de mon portefeuille d'investissement qui soit investie là-dedans. Pas avoir nos oeufs tous dans le même panier. Et j'aimerais ça qu'on prenne, Jean-Sébastien, un exemple ensemble. Personne de 65 ans qui investit, par exemple, 100 000 $ dans une rente, qu'est-ce qu'il va obtenir au final? C'est important de l'imager tout ça parce que tout est en question de c'est quoi qu'on va recevoir. Ici, on a pris l'exemple pour quelqu'un de 65 ans, homme et femme. Si on donne un capital de 100 000 $, vous pouvez voir que l'homme va avoir un montant de 7 205 $ par année. Et la femme aura un montant de 7 850 $ par année. Mais Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, l'homme et la femme n'ont pas le même montant. C'est ce que je comprends. Ah oui, il n'y a pas d'équité à ce volet-là, Simon, parce que les assurances, c'est toujours un enjeu d'actuariat. Donc, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, pour la compagnie d'assurance, il y a un risque plus élevé de prendre le 100 000 $ pour une femme que pour un homme. Donc, le montant. Et c'est à l'inverse. Si vous achetez une assurance vie demain, ça va coûter plus cher pour un homme et moins cher pour une femme. C'est toute une question de risque pour la compagnie d'assurance. Quand même, mais il faut dire que ça prend une liquidité, il faut avoir de l'argent pour faire ce geste-là quand même. Oui, bien en fait, c'est plutôt un déplacement de l'argent qu'on a. Donc, c'est exemple, j'ai un demi-million dans mes placements, je peux envoyer un pourcentage X. Mais oui, évidemment, Simon, ça prend des liquidités pour investir dans ce type d'investissement. En quelques secondes, en terminant, si on décède quelques années après 65 ans, il se passe quoi? Il peut y avoir des garanties reliées à ces rentes-là. Ça peut être zéro. Donc, si je décède le lendemain et que je n'ai rien du tout, il peut y avoir des garanties de 7 ans, 10 ans, jusqu'à 25 ans. Donc, si jamais je décédais après 5 ans et que j'avais une garantie de 15 ans, on me verserait les 10 années qui manquent. Sébastien, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Toujours un plaisir. Merci, Simon.